Oui, ça marche. Alors je ne sais pas si on peut commencer parce qu'on va avoir un intervenant donc en mondiaux vision à distance. Donc tout d'abord, écoutez, on va quand même démarrer quitte à s'arrêter quelques instants si on a des petits problèmes techniques. Mais vous aurez été prévenu et là, tout est tellement bien organisé que je suis sûr que ça sera résolu facilement si on a un petit moment de latence. Donc pour cette dernière table ronde, en fait, on va parler un peu de performance, mais on a décidé également, comme c'est quand même la troisième de l'après-midi, d'élargir la photographie en général, notamment la photographie qui traite du corps, parfois avec la performance. Et puis on s'est dit que c'était aussi une façon d'internationaliser avec deux participants donc tout particuliers. Et donc nos deux intervenants tout particuliers seront donc Rocío Santa Cruz, qui est galeriste à Barcelone et que je présenterai tout à l'heure avant de lui donner la parole. Et qu'elle nous parle de son stand, de ses artistes, de ceux qui sont le plus proches de cette thématique, de la performance et de la photographie de corps. Et puis également, nous passerons un petit moment. Je vous montrerai quelques oeuvres de Suzanne Taraziev, la galerie Suzanne Taraziev, puisque Suzanne avait annoncé qu'elle participerait sous réserve. Et pour des questions de santé que nous avions un petit peu anticipées, elle ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Mais comme elle consacre quand même son stand en solo show ici à Paris Photo, à Boris Mikhailov, chez qui la thématique du corps est tellement importante. Et puis également, comme elle va avoir au mois de décembre 2023, un autre de ses artistes, Jürgen Théla, qui représente également beaucoup le corps humain, qui aura un solo show ici au Grand Palais Éphémère. Eh bien, je me suis dit que c'était une façon également d'avoir une petite pensée pour Suzanne. Nous montrerons quelques-unes des oeuvres à la fois de l'artiste exposé aujourd'hui sur son stand et puis son artiste, qui aura donc une actualité photographique très importante l'an prochain, en 2023, au mois de décembre. Mais tout d'abord, nous allons commencer par cet échange donc à distance avec Barthélémy Togo. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Barthélémy. Bonjour, Barthélémy. Voilà, donc, il apparaît à l'écran. Barthélémy, qui est un des artistes français les plus reconnus internationalement. Donc, Barthélémy, il est né en 1967 au Cameroun et il vit entre Paris et Banjoun au Cameroun, où il a créé un lieu, Banjoun Station. Et donc, en ce moment, Barthélémy est là-bas. Il est donc avec nous à travers cette visioconférence. Il est représenté par la galerie Lelon & Co., qui participe également à Paris Photo cette année, mais qui présente le travail de Jean-Baptiste Huain, un photographe qui réalise essentiellement des portraits. Et Barthélémy a eu de très nombreuses expositions personnelles d'importance. En ce moment, il est présenté au musée Picasso de Barcelone. Donc, ça fait le lien avec notre invité à la table ronde ici présente, Rocío Santa Cruz. Mais également, il a vu ses œuvres exposées à de nombreuses biennales, dont la biennale de Lyon et la biennale de Venise. Et après avoir fait des études à l'école des beaux-arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Barthélémy Togo a été reçu à l'école supérieure d'art de Grenoble, où il a continué son apprentissage artistique, qu'il a terminé à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf. Donc, une des meilleures universités, un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur pour les arts visuels en Allemagne. Et probablement que toutes celles, tous ceux d'entre vous qui sont des amateurs de photographie savent que c'est une institution qui a produit toute une génération de photographes extrêmement importants, notamment formés par les époux Becher, Bernd et Hila Becher, donc des photographes très minimalistes, extrêmement talentueux, qui ont formé toute la génération suivante d'Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Roof, Candida Höfa, mais qui ont également formé cette école des artistes qui se sont illustrés dans d'autres domaines. Et donc, Barthélémy Togo travaille, on peut dire vraiment que c'est un véritable artiste pluridisciplinaire, qui travaille donc la peinture et en particulier les encres, mais également le dessin et la sculpture, la gravure, la photo, la vidéo, l'installation et la performance. Et avant d'échanger un petit peu avec Barthélémy, et je le remercie vraiment mille fois, malgré les petites contraintes technologiques d'avoir bien voulu se joindre à nous cet après-midi, eh bien, je voudrais vous montrer quelques œuvres. Donc, j'ai préparé une petite présentation, voilà, du travail de Barthélémy Togo. Alors, ce que l'on connaît tous et ce que je trouve absolument admirable, ce sont ces encres, voilà, qui l'ont rendu particulièrement célèbre. Je considère qu'avec Marlène Dumas et autrefois avec Louise Bourgeois, ils font vraiment partie des trois artistes qui maîtrisent le mieux la technique de l'encre. Voilà, donc des coloris toujours absolument extraordinaires. Mais également, Barthélémy, c'est un artiste qui s'est illustré dans la technique de la sculpture. Alors là, des sculptures assez monumentales, notamment en ce moment, on en a une sous la pyramide du Louvre, dans l'exposition Les Choses de Laurence Bertrand d'Orléac. Donc, à l'entrée du Louvre, Barthélémy est honoré et nous honore avec cette sculpture. Donc, il y a une colonne, un petit peu sur le même principe, mais également, on y réalise des céramiques. Donc là, des céramiques qui font le lien, bien entendu, avec sa pratique d'artiste pratiquant la technique de l'encre. Là, je crois que c'est une vue des œuvres qu'il avait présentées pour le prix Marcel Duchamp. Donc, il était l'un des quatre finalistes. Et puis également, ce que je trouve absolument incroyable pour un artiste comme lui, c'est qu'il est présent dans l'espace public avec cette station de métro à Paris. Donc, la station qui doit être la station Château Rouge. Et je me dis que c'est extraordinaire, un quartier qui est complètement pluriethnique, où on montre effectivement un artiste français d'origine camerounaise qui est complètement intégré à la vie du quartier et puis que les gens puissent être confrontés à des œuvres d'art contemporain belles, accessibles, accueillantes dans la vie de tous les jours. Donc, à chaque fois que je passe dans cette station de métro, je me réjouis de voir qu'il y a des choix, qui sont parfois des choix particulièrement heureux pour intégrer l'art contemporain à la ville, à la cité. Et puis également des installations. Alors là, c'est une installation qui est très célèbre de Barthélémy Togo, qu'il avait donc présentée à la Biennale de Lyon, si je me souviens bien, et également à la Biennale de Venise, avec des formes, des sculptures en bois qui évoquent à la fois des bustes humains ou des tampons. Et donc, dont on a l'empreinte, donc des œuvres également sur l'idée de migration, de déplacement, qui est une idée qu'il a beaucoup développée dans son travail. Voilà une autre vue de cette installation présentée différemment. Et puis celle-ci, qui est probablement la vue la plus célèbre de cette installation extrêmement réussie. Mais également, Barthélémy Togo réalise des installations, des environnements. Et là, c'était une exposition à la galerie Le Long à Paris, Le Long & Co, comme elle s'appelle maintenant, et une installation qui était composée d'œuvres séparées, différentes les unes des autres, mais qui prenait, bien entendu, une signification supplémentaire avec une scénographie extrêmement élaborée, extrêmement soignée, autour de l'idée Strange Fruit avec les lynchages d'afro-américains pendant la période de la ségrégation raciale, des œuvres extrêmement fortes. Et j'ai tenu à montrer ces images-là parce que justement, on voit très bien la pluralité des médiums pratiqués par Barthélémy Togo et qui sont tous absolument remarquables. Et donc, encore cette installation Strange Fruit présentée dans un autre espace. Et puis, là encore, quand il présente son travail, il est souvent extrêmement investi dans la scénographie. Et je voulais donc finir sur quelques... D'abord, deux photographies, parce que c'est un aspect beaucoup moins connu du travail de Barthélémy Togo, mais qui me semble également important, qu'il pratique moins aujourd'hui, mais qu'il a quand même pratiqué par le passé. Voilà, donc encore Barthélémy, qui était un petit jeunot à l'époque. Et la série des présidents africains. Et puis également, ici, donc, une vue de performance. Et donc, bien entendu, j'espère que Barthélémy va nous en parler un petit peu. Et donc, j'espère que nous n'avons pas perdu Barthélémy en connexion et que nous allons pouvoir échanger un petit peu avec lui. Alors, est-ce qu'il est possible de retrouver Barthélémy avec la visioconférence entre la France et le Cameroun ? Oui. Ah, voilà, donc Barthélémy est de retour. Voilà, donc, Barthélémy, est-ce que tu m'entends convenablement ? Allô, allô, Barthélémy ? Barthélémy ? Est-ce que le son nous permet d'échanger ? Donc, apparemment, Barthélémy m'entend, mais il y aurait un problème avec son micro. Donc, lui m'entendrait. Alors, si Barthélémy m'entend, Barthélémy, est-ce que tu peux activer ton micro ? Ton micro aurait été mis en mode silencieux, mute. Est-ce que tu m'entends ? Bon, c'est toujours un petit peu risqué quand on fait comme ça, il y en a une visioconférence. C'est presque une performance, effectivement, comme dit Rocio. Barthélémy, est-ce que tu m'entends ? Là, est-ce que tu m'entends ? Je vois Barthélémy avec la télécommande qui essaye d'activer. Est-ce que l'on peut, à ce compte-là, sinon, alors, essayer de résoudre le problème technique de connexion de Barthélémy et passer à la présentation de Suzanne Taraziev pendant ce temps-là ? Donc là, nous voyons le back-office, tous les gens qui s'activent. ... Voilà, donc en attendant d'essayer de résoudre les problèmes techniques avec Barthélémy, je voulais simplement avoir quelques mots pour une pensée toute particulière, une pensée affectueuse pour Suzanne Taraziev, pour dire qu'elle est absente. Donc, je vais montrer l'exemple de travaux des deux artistes photographes principaux qui sont des artistes de sa galerie. Donc, le stand en B18, où vous pouvez vous rendre après, présente Boris Mikhailov. Donc, Boris Mikhailov, qui est un artiste photographe ukrainien qui, en ce moment, je crois, si l'exposition n'est pas finie, qui est présenté à la Maison européenne de la photographie. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir cette exposition. Et puis, également, qui est présenté en solo show, au même moment, donc, à la galerie Suzanne Taraziev, donc, qui doit être rue Pastourelle à Paris, si je ne me trompe pas, en tout cas, en plein cœur du Marais. Donc, le travail de Boris Mikhailov, qui est un artiste ukrainien, eh bien, aujourd'hui, bien entendu, il résonne tout particulièrement. On voit des photos, beaucoup de photographies, qui mettent en scène des personnes. Voilà. Donc, ça, c'est des images que j'ai empruntées à la Maison européenne de la photographie. Donc, je les cite. Voilà. Et donc, ça, c'est une oeuvre qui, elle, est exposée à l'entrée actuellement de la galerie Suzanne Taraziev. Donc, ce travail de Boris Mikhailov, vous pouvez le découvrir de façon plus détaillée dans l'enceinte de la foire, donc, sur le stand B18. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a des tas de petits formats. Je peux même indiquer les prix qui sont à quelques milliers d'euros et peut-être même parfois, même pas au pluriel, quand on parle de milliers d'euros, pour des tout petits formats. Donc, de Boris Mikhailov, des oeuvres originales. Et donc, c'est l'un des plus grands photographes de notre époque, bien entendu. Et puis, l'autre artiste qui est un artiste également emblématique de Suzanne Taraziev, c'est Jürgen Taylor. Donc, je vous disais que c'est un artiste également extrêmement reconnu, un artiste qui est connu pour ses photos toujours un peu provocatrices, qui a complètement renouvelé le genre de la photographie de mode et qui sera donc à l'honneur ici, au Grand Palais, donc l'an prochain. Donc, vous voyez, également, par rapport au corps de l'artiste, Jürgen Taylor était complètement en phase avec notre thématique. Et c'est pourquoi j'avais pensé à inviter Suzanne Taraziev pour qu'elle nous en parle. Vous voyez encore ces photos toujours un peu trash de Jürgen Taylor, un peu provocatrice. Voilà. Qui, lors d'un vernissage chez Suzanne Taraziev, était même arrivé monté sur un cheval blanc à l'intérieur de la galerie, mais il est capable de toutes les excentricités. Encore Jürgen Taylor. Voilà. Donc, Jürgen Taylor et ses amis. Des photographies un peu iconiques. Également des photographies de célébrités qu'ils ne mettent pas toujours exactement à leur avantage avec Kate Moss, Christine Scott Thomas. Et donc, les personnalités se prêtent au jeu. Ou bien Kim Kardashian. Voilà. Donc, vous voyez, encore avec une esthétique quand même un petit peu provocatrice, bien entendu. Encore Kim Kardashian vue par Jürgen Taylor. Et puis également, donc, Suzanne Taraziev, pour laquelle, donc, j'essaie de penser toute particulière, avec Jürgen Taylor et avec son épouse. Donc, elle avait présenté une dernière série, la dernière exposition de Jürgen Taylor, dans laquelle il se mettait en scène avec son épouse. Et puis également, des photos iconiques de Suzanne qui ne reculent devant rien pour faire plaisir à ses artistes. Cette photo-ci, donc, avec Suzanne en manteau en fourrure et celle-ci, également extrêmement connue, qui est parue, donc, dans Vogue, Italie, dans laquelle Suzanne, donc, sur l'île d'Hydra, en Grèce, souhaitait la bienvenue aux réfugiés. Refugees, welcome. Voilà. Donc, c'est un travail photographique assez choc, assez impactant que le travail de Jürgen Taylor. Voilà. Donc, cette pensée pour Suzanne Taraziev et l'invitation, donc, d'aller visiter le stand de la galerie. Et j'espère que, maintenant, nous allons pouvoir récupérer Barthélémy Togo en duo avec le Cameroun. Marguerite m'a dit que non. Bon. Alors, on verra. D'accord. Écoutez, on va essayer. Donc, merci beaucoup, Marguerite. On va essayer, donc, de voir si on peut récupérer Barthélémy, parce que je considère que c'est un artiste très intéressant, et justement, que cette part de la photographie et de la performance dans son travail qui est un petit peu liminal, qu'il était intéressant de discuter avec lui. et donc, ce que je propose, maintenant, c'est de passer à la présentation de Rocío Santa Cruz, qui va, donc, nous dire un petit peu quel est son travail, donc, à Barcelone, auprès, donc, de son public et puis local et à travers les foires. Donc, Rocío Santa Cruz est une galerie barcelonaise située Gran Via. Il se met en marche automatiquement. qui représente des artistes essentiellement espagnols, quand même, je pense, mais aussi internationaux. Mais il y a quand même une part importante d'artistes espagnols. Une trentaine d'artistes tels que Colita, Jean Denant, le plus connu probablement Miguel Riobranco, qui est quand même une star de l'art contemporain, ou Calilé, et dont la photographie constitue le médium de prédilection de nombreux de tes artistes. C'est une galerie avec un fort ADN en photographie. Tu es présente sur la foire dans le stand B03. Est-ce que tu pourrais nous dire tout d'abord, Rocío, quelle part environ des artistes de la galerie sont des photographes ? Est-ce que c'est un tiers, une moitié ? Une moitié, à peu près, Alain. Une moitié ? À peu près, une moitié des artistes de la galerie sont des photographes ou c'est aussi des artistes contemporains qui travaillent avec la photographie. Parce que moi, ça m'intéresse l'art contemporain. Ça m'intéresse la contemporanité. Et c'est vrai que dans l'art contemporain, beaucoup d'artistes utilisent la photo, même si ce n'est pas des photographes. C'est un des milieux utilisés pour les artistes contemporains. Est-ce que c'est une décision que tu as prise dès l'ouverture ou c'est quelque chose qui s'est imposé un peu progressivement le fait que finalement tu aies la moitié de tes artistes qui soient des photographes ? C'est surtout à partir du moment aussi que je commençais à participer à Paris Photo. Je trouve que cette fois, il a beaucoup marqué ma trajectoire comme galerie et comme éditeur aussi. Parce que au tout début, je me suis formée comme éditrice ici à Paris et je travaillais surtout les supports des livres. Ça m'intéressait beaucoup la relation entre les artistes contemporains et les livres. mais plus à mesure que je commençais à travailler dans le domaine de ma première galerie à Paris, je cherchais aussi les marchés et les marchés notamment c'est dans les foires. Paris Photo, c'est un foire que je trouvais très intéressant et que je voulais mon premier Paris Photo, pour exemple, je présentais le travail des artistes des années 70, notamment des performances des années 70. ce n'était pas vraiment des photographes. Et après, à plus jamais sûr que je commençais aussi pour ma expérience dans la foire, je commençais aussi à travailler avec des photographes. Ce côté aussi d'éditrice en fait de ma formation comme éditeur, ça m'a fait un regard spécial avec la photo. C'est quelque chose de très proche dans le monde de l'édition, la photo. Et surtout depuis 2000 ans, que j'ai fait un travail sur l'archive photographique de Julio Cortázar, l'écrivain que vous connaissez, l'écrivain argentin qu'il avait vécu à Paris longtemps, je tombais un petit popogazard sur son archive photographique. Cortázar, c'était un grand amateur de photos et de cinéma expérimental. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur ce fonds et là, ça a donné, ça a lieu une grande exposition à la maison de l'Amérique latine et une grande itinérance pour plusieurs pays. et je commençais aussi, ça m'intéressait les archives, en fait. Tout début, c'était Cortázar, mais après, j'étais dans un voyage en Brésil, à la Biennale de Saint-Paulo et dans une galerie, j'ai trouvé une exposition d'un photographe, Marcel Giraud, que j'ai trouvé formidable. Et cette même année, quelques mois plus tard, ici à Paris Photo, un monsieur, il est venu me voir sur mon stand, vraiment, ça a passé comme ça, avec un carton sur les bras, il m'a dit « Je suis le neveu de Marcel Giraud » et je dis « Ah oui, je viens de voir un grand expo de Marcel Giraud, c'est un grand photographe brasilien. Il m'a dit « Oui, mais mon oncle, il est né à Barcelone et moi, j'ai en Barcelone toute l'archive, je ne sais pas ce que faire avec ça. Je l'ai montré à les musées, les musées, ils n'ont pas le temps de me recevoir. Il m'a montré quelques tirages magnifiques, comme quelques-uns que j'ai à ce moment dans mon stand et je dis « Mais vous savez, oui, je commençais à étudier cet archive que ça m'a fait m'a fait aller en Brésil, souvent, où il avait vraiment dans les musées de Saint-Paulo il avait un parti important de son travail et aussi, on a découvert que sa femme, que, voilà, les deux, ils étaient morts depuis longtemps et c'était la famille qui gérait l'archive mais ils croyaient que la femme, ils ne faisaient pas de photos comme souvent c'est arrivé, c'était sa compagne, il adait, c'était sa mousse et Noël, il était un photographe aussi et on a fait un grand travail de recherche et voilà, le moment, il a fait une grande exposition sur le Photocine Club Andréante que c'est la photo expérimentale en Brésil à les années 40-50 et tout ça, ça m'a amené à travailler sur les archives aussi c'est pour ça que je voulais vous montrer quelques photos là, si tu veux, je... là, c'était un autre découvert en fait... l'idée simplement Rocio c'est qu'effectivement tu es une galerie qui est très identifiée à la photographie en particulier, à la photographie un peu historique, beaucoup d'artistes des années 40-50-60-70 moins à l'hyper contemporain quand même. À moi ça m'intéresse beaucoup l'archive mais toujours le mettre en rapport avec les contemporains. Je ne suis pas une galerie de photos historiques, non, je suis une galerie d'art contemporain et ça m'intéresse pour exemple là c'est des tirages de 1936 et dans mon instant ils sont en dialogue avec un travail d'un jeune artiste que c'est un travail de 2019. Voilà, et là c'est ça qui m'intéresse ce dialogue entre les archives historiques et aussi les contemporains ou l'art contemporain aussi parce que des fois dans la galerie ou dans les foires que c'est les foires d'art contemporain ou si j'aime bien ce dialogue avec les artistes plastiques. Là c'est un fond extraordinaire d'un photographe catalan qui est né au début des siècles qui s'est formé à les années 30 en Allemagne. On le voit dans l'esthétique effectivement à l'influence ou à la photographie d'Europe centrale l'Allemagne. C'est diagonal il connaissait très bien Rochenko et qu'il a vécu la guerre civile l'été de 1936 il était à Barcelone il était voilà il a vécu tous ces vêtements qui se sont passés où les gens se manifestent pour les côtés républicains en fait contre les coups d'état il photographie toutes ces séries que quand on parlait de la performance je le dis à Allemagne je ne suis pas en galerie que je suis spécialiste dans la performance mais je peux trouver entre mes artistes un traitement un regard sur le corps pour exemple que je trouve très performatif aussi lui pour exemple il a fait une série très longue de ces jeunes femmes qu'il est en train qu'il est avec les trapeaux mais qu'il regarde la caméra si vous voyez il est en train de regarder les photographes il est sur les murs les gens qui sont avec les fusils aussi ce n'est pas un vrai moment de guerre ils sont en train de jouer pour les photographes qu'il est là en train de prendre ses photos je trouvais ça très intéressant là aussi il y a les femmes qui sont très mouvantes après on connait ce qui s'est passé après le 39 en Espagne on voit comment les femmes aussi s'engagent dans l'armée républicaine ils marchent avec les bébés sur les bras ou ils marchent ici à côté les hommes avec ce sur-talon c'est très performatif il y a du mouvement il y a tout et voilà je trouvais que c'était très intéressant montrer ces photos que ce photographe il est mort il n'a rien dit à sa famille qu'il avait caché presque des mille photos dans les garages de sa maison lui il est mort en 89 et depuis 39 à la fin de la guerre civile il a caché les photos il n'a pas voulu les montrer pourquoi surtout parce qu'après les 39 on allait chercher les gens on les reconnaît sur les photos et on allait les chercher et lui il les a caché les photos il fait 4 ans la famille il a vendu la maison ils ont vidé totalement la maison les garages ils ont trouvé un petit trou dans les garages et là ils ont trouvé tous ces fonds que c'est vraiment un tesseur que c'est un regard qu'on connaît les regards de Robert Capa Gertataro et qu'on retrouve un autre regard aussi très intéressant parce que Campania c'était vraiment un grand photographe un artiste voilà là on voit comment le travail sur les ombres également sur le mouvement les ombres c'est un sujet très important toujours pour Campania après je vais vous montrer une photo d'avant la guerre civile c'était quelqu'un qui était très touché pour la guerre jamais il ne s'est refait il était défait après les 39 en plus c'était quelqu'un qu'il était très très repressarié il n'avait pas le droit de faire des photos de faire du journalisme et que voilà il n'a jamais parlé à personne de tout ce travail qu'il a fait qu'il était beaucoup de ces photos se sont publiées dans les journaux internationaux notamment en France en Allemagne on voit ça ici très intéressant on voit sur l'ombre on voit l'ombre on voit les messieurs la voiture l'angle de la rue aussi et ça c'est des photos quelques années plus tard encore les ombres d'accord est-ce que tu peux nous montrer également le travail de femme photographe oui parce que ce qui m'a beaucoup frappé également dans la ligne de ta galerie c'est que alors que les femmes ont parfois du mal à s'intégrer toi tu en as intégré un nombre important et dont tu montres qu'elles étaient là dès les années 50 dès les années 60 et que tu défends avec beaucoup de vigueur oui 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 je te montre rapidement ce travail pour simplement parler que ça m'intéresse l'historique mais toujours en rapport au contemporain et là c'est cet artiste qui est né après Franco il n'était pas du tout vinculé ni à Franco ni à la transition et c'est quelqu'un qui l'a fait un travail sur l'endroit où Franco il était mort il était enterré pardon pendant jusqu'en 1919 et lui il a fait un travail pendant des années de 2011 à 2014 il a photographié les gens qui s'allait laisser des fleurs à Franco flowers for Franco c'est un livre et c'est un projet qui existe comme au livre et ça ça m'intéressait beaucoup aussi les artistes et les photographes qui travaillent aussi les formats libres avant de penser à faire un tirage ou faire une exposition et là c'était un livre qu'il était en 2019 il était choisi pour les journal Times comme un des 30 meilleurs photolibres de l'année et c'est vraiment intéressant si vous voulez le voir et c'est flowers for Franco c'est une référence à un livre de Leonard Cohen flowers for Hitler qu'il est très connu et voilà ici il y a aussi un sort de performance c'est un photographe qu'il aime bien comme il disait Berger John Berger qu'il parlait de la photographie qu'il parlait de la caméra del sujet et del photographe et Tony Campagna ils se sont très identifiés c'est quelqu'un qui il est voilà là c'est la nature là c'est la très belle aussi et là c'est les femmes que tu parlais Alain Colita c'était une femme photographe pardon je t'en prie justement c'est ça qui est intéressant dans ta galerie c'est qu'on découvre également des artistes importantes et notamment des femmes photographes alors que ça n'a pas été facile pour les femmes photographes de s'imposer donc là est-ce que tu peux nous parler un petit peu de montrer justement le travail de Colita oui Colita c'est une femme photographe qui n'est pas connue de tout en France et on connaît quelques photographes de la même époque de l'école de Barcelone Cata Larroca Joan Colom Miserage mais Colita qui l'était en montant on ne la connaît pas on disait toujours non Colita bon il est gentil il n'était pas considéré à la même statue que tous ces hommes photographes maintenant heureusement ça c'est en train de changer et on voit vraiment le travail de Colita mais à moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une femme qui regarde toujours les femmes c'est-à-dire ce qui l'intéresse c'est les femmes mais à moi aussi les regards des hommes vers les femmes et là c'est un triangle aussi c'est les femmes et les regards des hommes vers les femmes là c'est des photos des quartiers chauds de Barcelone del Raval del Barrio Chino et photographie toujours avec beaucoup aussi d'humour comme ce monsieur qui est en train de dire quelque chose à ces dames il y a toujours cet humour là c'était les affiches pour les cinémas ou pour les spectacles surtout c'est les années 70 et c'est les années 70 fin des 70 c'est-à-dire les derniers moments du franquisme c'était un moment aussi que la censure il disparaissait et que vraiment on trouvait ce regard mais aussi très machiste sur les femmes là c'est des prostituées aussi au quartier au Raval de Barcelone et on voit toujours ce regard de ces hommes vers les femmes Jean Colomb qui est un photographe que vous pouvez voir dans les centres Pompidou qui est un très bon fond de Jean Colomb il y a presque les mêmes photos du Raval mais on ne voit pas les hommes c'est curieux on voit uniquement les femmes voilà ils sont là encore c'est très belle la ligne des prostituées là aussi là j'adore parce que tu vois derrière ce regard de ces hommes c'est une prostituée c'est une femme et là pour finir c'est une autre photo de Colita que je trouve géniale c'est la mosquée de Córdoba que c'est impressionnant je vois là c'est une grande photo peut-être il y a moi c'est moi il y a tout dans ces photos il y a il a fait ce livre qu'il était censuré en 1978 Colita il a publié ce livre anti-féminin qu'il était censuré qu'il était parti de Chèque et maintenant on vient de rééditer cette édition avec tous ses regards très féministes parce que c'était tout de vous c'était la première femme photographe en Espagne avec ses regards sur les féministes sur les femmes et Oukalélé est-ce que tu nous parlais maintenant un petit peu du Kalele je parle rapidement d'Oukalélé si tu veux oui oui je t'en prête Oukalélé c'était elle c'était un artiste qui a fait des performances elle oui c'était Colita on ne la voit pas jamais dans les photos Oukalélé oui c'est un des sujets c'est elle même voilà là c'est des autoportraits peut-être vous la connaissez c'est un artiste qui a participé en Arles il y a 4 ans c'était un des invités il est très connu pour ses photos de la Movida de Madrid des années 80 il est mort récemment il fait quelques mois tout ça c'est des autres portés il a commencé très jeune il était très proche à Miquel Barcelo à des gamme peintre ils habitaient tous en Barcelone et elle il aimait bien aussi faire la peinture faire les dessins mais il était avec tous ce groupe des hommes peintres et qu'elle le disait il le racontait toujours mais non Barbara non c'était Barbara Barbara toi tu fais des photos tu fais les photos des tableaux tu fais des photos de nous non non ne fais pas de la peinture tu fais des photos il m'a raconté ça mais il a continué toujours travailler la photo le dessin et je trouve que c'est un artiste en part entière il est poète aussi il était poète voilà là on la voit un autre portrait que c'est à l'époque il n'a pas de photoshop ça c'est vraiment c'est vrai il bougeait la coupe et il l'a avec la cigarette regarde les cigarettes mais tout ça c'était fait à le moment il n'a pas de photoshop que tu peux ça c'est elle aussi il a travaillé beaucoup pour le monde de la mode pour le cinéma il a fait beaucoup de photos aussi des cinéastes des actrices Rosie De Palma notamment c'était un des voilà on la voit toujours avec des différents scénographies je trouve que le travail sur la couleur effectivement est très contemporain c'est assez étonnant de voir qu'à cette époque là elle a déjà découvert des tendances exploré des tendances qui ont été beaucoup plus reprises 20 ans 30 ans après oui parce qu'en plus elle ce qu'il a fait dans les années 80 il développait la photo en blanc et noir et après il a peint en aquarelle c'est des aquarelles là c'est les originaux mais de quelques-unes il a fait des photos en cibacron des tirages cibacron aussi là c'était la plus connue que c'était l'affiche du festival d'Arles et c'est voilà c'est elle qui la série des coiffures en fait c'est pas c'est pas uniquement elle-même son sujet sinon qu'il y a aussi ses amis sa concierge on voit souvent Madrid aussi parce que c'est souvent des photos qui sont prises de plus à terrasses là aussi c'était un des iconiques là c'est la même donc donc tous ces artistes sont présents sur ton stand pendant Paris Photo voilà et la gamme de prix donc pour les uns et pour les autres à chaque fois je pose la question un petit peu à nos intervenants aujourd'hui c'est à peu près quoi pour des artistes comme ça voilà donc avec des travaux assez différents j'aime beaucoup travailler avec des tirages vintage avec les tirages originaux des tirages d'artistes bien sûr mais on fait aussi des reprimes parce que j'aime bien parce que je trouve que la photo il y a ce côté très démocratique d'arriver à beaucoup de monde c'est à dire qu'on peut trouver une photo originale de Colita à partir de 3000 euros signée pour développer les années 80 mais on peut voir aussi un tirage nouveau un reprime à partir de 800 euros et Oucaléle c'est peut-être un petit peu plus cher mais aussi on peut voir un tirage un reprime vers 1500 euros à partir de ce prix là d'accord je trouve ça intéressant parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà présents lorsque Orland est intervenu dans le premier talk de l'après-midi et Orland nous disait que en fait le vintage a une vraie qualité parce qu'effectivement il a participé de l'action mais qu'elle n'est pas du tout hostile en tant qu'artiste au reprint parce que parfois même le reprint est plus proche de l'intention qu'elle avait quand elle a pris la photo initiale parce que par exemple le format va être plus grand et si elle l'avait pu à l'époque elle aurait développé l'oeuvre dans un plus grand format mais ça coûtait plus cher c'était techniquement impossible etc donc je trouve que c'est important dans le cadre d'une foire de photographie de parler également de cette dimension qui fait que le vintage a évidemment une place essentielle dans le monde de la photographie mais le reprint a également une fonction différente avec aussi un prix plus accessible oui Colita pour exemple il n'a pas ses vintages il ne veut pas me donner les vintages quand je vais les voir dans ses archives je dis montre-moi des vintages non je ne veux pas te montrer des vintages parce que ce n'est pas bien ces photos les papiers il était tout petit il n'y avait pas d'argent pour les faire plus grands il veut faire de nouveaux tirages en plus il me dit mais je suis encore vivant Rocío on peut faire des tirages nouveaux et c'est vrai il est tellement heureux qu'on fait des tirages un mètre vingt pour un mètre parce qu'elle disait maintenant c'est ce que j'ai voulu c'est ça c'est exactement ce que nous a dit Orlan dans le premier talk de cette après-nive donc je trouve que c'est intéressant parce qu'ici on a dans le public notamment des vrais amateurs des vrais amatrices de photographie et c'est vrai que spontanément on a toujours tendance à idéaliser le vintage sans se dire que finalement l'artiste le plus important c'est finalement l'intention l'intentionnalité et parfois le vintage a été produit avec une très forte contrainte et le fait qu'il existe des retirages des reprements ultérieurs n'est pas forcément une chose mauvaise par rapport au travail de l'artiste oui 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 c'est vrai mais bon qu'est-ce que c'est bien aussi le vintage un tirage d'artiste c'est quelque chose bien sûr quelque chose de magique avec le vintage également je voulais te poser une question comme tu es une galerie implantée à Barcelone il n'y a pas de vrai musée à Barcelone mais il y a quand même la fondation MAFRE qui est ouverte depuis quelques années depuis qu'elle a ouvert dans les Champlais et depuis qu'elle a ouvert donc sur le front de mer est-ce que finalement ça a fait naître un intérêt pour la photographie chez les collectionneurs barcelonais ou est-ce que finalement ça ne joue pas tant que ça quand une institution importante arrive dans une ville à Barcelone il y a eu une grande tradition de photographie en fait les années 80 c'est les Catalans qui se sont inventés la primaverbe photographique qu'après Madrid il a copié il a fait Photo Spagna que c'est très important et depuis que Marfrey il est là c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la photo et c'est très important pour le monde de la photo mais vendre les photos vendre des photos en Espagne c'est encore compliqué vraiment des collectionneurs uniquement de photos il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup et le vintage c'est quelque chose que les gens ils arrivent trop à apprécier je trouve que c'est pour ça j'aime beaucoup Paris Photo parce que vraiment ça fait 25 ans que cette fois résiste et ça ça c'est son moi ça fait 10 ans que je participe et je vois comment il y a un public tu me disais tout à l'heure quand on discutait en aparté que tu as maintenant des collectionneurs qui font confiance à ton regard et qui viennent te voir chaque année à Paris Photo en te demandant au Théo qu'est-ce que tu as cette année à nous montrer qu'est-ce que tu as à nous recommander voilà et ça c'est formidable aussi parce que c'est vrai que la galerie c'est le regard des galeristes on parlait avant de Suzanne Travesseire Suzanne pour moi c'est dommage qu'il ne soit pas ici parce que je l'admire énormément j'adore toujours ses stands la galerie à Paris et c'est son regard on va voir qu'est-ce qu'il montre Suzanne pour une galerie arriver à ça c'est vraiment ce qu'on est en train de faire un bon travail d'accord d'accord écoute merci mille fois Rocío donc j'invite les gens à aller découvrir le travail de tes artistes sur le stand donc B03 et on va faire une dernière tentative maintenant pour voir si l'on réussit à avoir Barthélémy Togo ou alors si on est obligé d'y renoncer et de s'arrêter là pour ce soir je regarde du côté de la technique de la régie voilà il est là oui ah Barthélémy est-ce que tu nous entends Barthélémy bonsoir Barthélémy alors je ne sais pas si on pourrait monter un petit peu le son donc de Barthélémy Togo donc qui est à Banjun donc dans le lieu qu'il a créé au Cameroun Barthélémy tu nous entends oui je vous vois merveilleux voilà donc ça me fait très plaisir d'avoir Barthélémy en ligne Barthélémy simplement on va passer 5-10 minutes avec toi parce que le son risque d'être un petit peu problématique est-ce que tu peux nous dire j'ai rappelé dans ta présentation que tu avais été formé en Côte d'Ivoire en France puis en Allemagne quelle a été la place de l'enseignement en photographie puisque tu es quand même devenu majoritairement un peintre mais quelle était la place de l'enseignement en photographie en Côte d'Ivoire à Grenoble et à Düsseldorf où on sait que normalement la tradition photographique elle est extrêmement présente donc comment est-ce que ça t'a marqué en tant qu'artiste cette formation ou non formation que tu as reçue dans ce médium dans les trois pays heureusement à l'école d'art de Grenoble avec des professeurs comme Jean-Luc Moulin Angeli Thia Jean-Luc Villemot que je découvre la force de la photographie et aussi la performance et là je m'y mets et en 1993 quand je suis étudiant à Grenoble je fais la série Une autre vie où je me mets en scène dans des troncs d'arbres que j'ai récupérés à la ville de Grenoble et j'écris une série de photographies que je retourne au Cameroun pour protester contre l'exploitation sauvage de la forêt et la destruction des arbres et ainsi de suite et c'est à Düsseldorf quand je pars terminer mes études dans la classe du professeur Klaus Hink que je consolide tout ce que j'ai appris à Grenoble et que j'arrive à bien les mettre dans des espaces d'exposition d'une manière plus professionnelle donc j'ai beaucoup été enrichi parce que j'ai eu à découvrir à Grenoble qui est surtout sur la photographie et aussi sur internet sur Photoshop comment je pouvais aussi transformer ces photos ou redonner d'autres interprétations sur ces photos donc j'ai beaucoup plus appris à Grenoble et qui était vraiment une école d'avant-garde pour l'art contemporain en France de Grenoble à Dusseldorf est-ce que tu es parti à Dusseldorf pour te former davantage en photographie ou est-ce que c'était relativement secondaire non 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 c'était pas pour avoir une performance plus en photographie non c'était plus travailler à côté des grands artistes voir comment ils travaillaient comment tout ce qu'ils disaient aussi à leurs étudiants c'est comme ça que j'ai pu faire le tour des ateliers d'artistes comme chez Tony Craig comme chez Yanis Kournelis et tous ces professeurs m'ont beaucoup apporté une autre dimension c'était pas pour aller apprendre la photographie à Dusseldorf bien que la ville de Dusseldorf égorge de grands photographes là contemporains comme Thomas Trout Thomas Rouch ainsi de suite et d'autres artistes qui ont travaillé ce médium moi ce n'était pas pour m'appliquer pour devenir un super photographe non c'était plus pour saisir le côté professionnel que ces artistes contemporains qui exposaient dans le monde entier avaient et je voulais m'enrichir de cela pour consolider mes dix années de formation dans des écoles d'art d'Abidjan de Grenoble et de Dusseldorf je ne sais pas si on m'entend si tu m'entends oui depuis plusieurs années la photographie et la performance sont moins présentes dans ton travail je me trompe ou tu nous le confirmes qu'est-ce que vous dites je te demandais je crois que le son est bon là depuis quelques années la photographie est moins présente dans ton travail qu'elle ne l'a été quand tu étais tout jeune ou la performance également oui c'est vrai c'est vrai en fait c'est que j'ai été plus inspiré ces derniers temps par par d'autres médiums et que la photographie a pris un petit un petit retard un petit silence un petit repos par rapport à mes débuts parce que vraiment à mes débuts quand j'ai découvert la photographie en 1993 j'ai débuté comme je vous ai dit au début avec cette série une autre vie suivi la série transit dans les aéroports les lieux de passage les voyageurs dans les passeports cette série transit que j'ai continuée jusqu'en 1999 et qui est aussi très forte et aussi la série stupid African President qui était des mises en scène de performances au même moment mais des mises en scène puisque j'ai essayé de jouer le rôle d'un stupid African President et je restituais ce travail par la photographie et par la suite plus la sculpture et la peinture a pris le dessus mais je me dis que je vais certainement y revenir dès que des nouvelles bonnes idées vont revenir et je vais reprendre la photographie en fait je fais la photographie qu'au moment où j'ai à l'instant des très bonnes idées où je comprends que c'est avec la photographie que je vais mieux exprimer ce que je veux dire et là je fais la photographie à ce moment et donc depuis une décennie la peinture et la sculpture l'installation aussi oui l'installation oui ont pris plus de 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 et que la photographie a été un peu ralentie mais c'est pas pour autant que j'ai laissé de la photographie non plus la performance d'ailleurs j'en prépare une performance au musée Picasso au mois de février pour la fin de mon exposition au musée Picasso et d'accord et je reviens à chaque fois sur 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 des 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 médiums des des techniques que j'ai eu à apprendre pendant ma formation artistique et la photographie je ne vais pas la laisser en tout cas d'accord donc tu nous confirmes que si on vient te voir en février à Barcelone au musée Picasso vos CEO et moi on a toutes les chances de te voir donc effectuer une nouvelle performance exactement et qui sera restituée par l'acte physique que je vais réaliser devant les spectateurs en direct d'accord écoute je te remercie beaucoup Barthélémy merci mille fois d'avoir résolu les petits problèmes techniques qu'on avait pour te contacter au Cameroun et puis je te dis à très bientôt et je vous remercie merci toutes et tous merci également à Rocío Santa Cruz pour sa participation merci à Paris Photo également et merci à chacune et à chacun pour votre présence bonne soirée pour ta personne la 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 Sous-titrage FR ?